... Bonsoir et bienvenue sur Objectif Gare. Il est 19h, c'est l'heure de 19h, le live. Ce soir, au sommaire de notre émission, Eric Girodier sera sur notre plateau dans quelques instants. Le président de la CCI viendra nous expliquer les mesures annoncées par le gouvernement pour répondre à cette crise qui secoue l'ensemble du monde économique. Il nous expliquera également comment la Chambre consulaire répond présent pour les entreprises du département. Dans une seconde séquence, nous proposerons un reportage qui a été réalisé ce matin dans Nîmes. Nous avons rencontré une auxiliaire de vie et encore un employé de supermarché qui témoigne de leur quotidien en temps de crise. Puis c'est notre journaliste Coralie Mollaret qui est déjà avec nous en plateau pour nous expliquer les conséquences du confinement dans la vie politique après les élections municipales de dimanche dernier. De nombreux maires ont été élus dès le premier tour. Dans les prochains jours, des conseils municipaux se dérouleront à huis clos pour élire officiellement l'Assemblée municipale et engager les premières actions. Enfin, Thierry Allard, notre journaliste à bagnole sur 16, confiné chez lui, vous proposera pendant une minute, dans une pastille vidéo, son bon plan du jour pour ne pas rester les bras croisés ces longues journées. On clôturera enfin l'émission par un rappel de l'actualité du jour et les prochains titres qui seront développés par Objectif Gare ce soir et demain. C'est l'heure maintenant d'une jingle. Comment vous informer en ces temps si difficiles ? Comment répondre encore mieux à vos attentes en matière d'information alors que vous êtes confiné, nous l'espérons, à votre domicile ? Depuis près de 12 ans que notre journal existe, c'est la première fois que nous sommes confrontés à une telle situation. Après notre grande soirée de dimanche, nous avons monté ce projet sobrement, sans artifices, en respectant les mesures barrières pour se protéger de ce virus. Nous avons imaginé cette émission dont le seul but est de vous informer quelques minutes en direct sur l'actualité du jour dans le Gard. Vous informer sans être trop anxiogène, vous informer tout en cherchant aussi à vous tirer un sourire, vous informer aussi de façon claire et pédagogique sur la réalité d'un département qui a vu tous ses magasins se fermer, sa population disparaître des rues, ces festivités s'arrêter d'un seul coup net. Vous êtes chez vous, nous aussi. Nous sommes avec vous en direct de notre rédaction pour 19h le live. Merci d'être avec nous ce soir. Démarrons tout de suite l'émission avec Éric Giraudier, le président de la CCI Gare, qui s'est gentiment déplacé sur notre plateau en fin de journée pour répondre à nos questions. L'entretien que vous allez découvrir a été réalisé dans les conditions du direct. Je vous propose donc de découvrir Éric Giraudier face à Objectif Gare. Bonsoir, M. Giraudier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. La première question qu'on avait envie de vous poser, c'est finalement, quel est l'état des lieux en matière de santé des entreprises sur le territoire du Gard lié à cette grave crise autour du coronavirus ? Alors, l'état des lieux, aujourd'hui, on n'a pas de retour de la directe sur les demandes. On n'a pas de retour précis sur les demandes d'activités partielles, etc. Puisque d'ailleurs, les sites de la directe sont totalement encombrés. C'est le premier message que je voudrais faire passer aux entreprises. Un certain nombre d'informations disponibles sur les sites de la directe, sur les sites des services déconcentrés de l'État, ne sont d'ores et déjà plus à jour. Si vous n'arrivez pas à vous connecter sur les plateformes, faites-le après 20h ou à partir de 20h. Il y a un peu moins de monde. Et n'hésitez pas, on va y revenir, à vous retourner vers nous, CC et Dugard, qui sommes en première ligne pour vous accompagner dans toutes ces démarches. Oui, parce qu'on a eu quelques chefs d'entreprise, par exemple, qui nous ont sollicités au sein de la rédaction parce qu'ils se sont inscrits ou ils ont inscrit leur entreprise sur le site de la directe. Et derrière, on leur a dit qu'ils allaient recevoir un email. et depuis 3, 4, 5 jours, ils n'ont toujours pas reçu cet email. Qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils ne reçoivent pas cet email ? Alors, déjà, ils doivent venir vers nous. D'accord, auprès de la CCI Dugard. Ils doivent venir vers nous puisque aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, depuis quelques heures, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, nous a confié une lettre de mission pour être aujourd'hui positionné en première ligne et après, rediffuser nous parce que nous avons des canaux spécifiques vers les services de l'État. Aujourd'hui, les serveurs de la directe sont encombrés. D'accord. Donc, ça ne fonctionne plus. Ça veut dire que vous, vous allez avoir peut-être un lien direct avec les services de Bruno Le Maire pour pouvoir transmettre les demandes des entreprises ? Alors, il y a deux réponses à ce que vous évoquez. Mais tout d'abord, pour rassurer les entreprises, de toute façon, on a un délai de 30 jours. C'est-à-dire que par rapport aux premières annonces, on a 30 jours pour faire les déclarations. D'accord. On a une rétroactivité qui est acceptée. Dans le cadre du chômage partiel, c'est ça ? Voilà. Pour l'activité partielle, on a une rétroactivité qui est acceptée. Donc, qu'ils gardent les mails, qu'ils se rapprochent de nous, on pourra traiter ça. Pour répondre à votre question, alors je ne vais pas vous dire que j'ai un lien direct avec Bruno Le Maire, ça serait faux. Non, mais avec ses services, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que nous avons, avec les services déconcentrés de l'État, au niveau du département, des interactions privilégiées au quotidien, donc des liens. Donc, nous pouvons, nous, effectivement, en direct, faire passer des messages. Au niveau national, les remontées que nous faisons, c'est sur tout ce qui ne fonctionne pas ou les sujets qui ne sont pas réglés. Donc là, moi, j'ai en contact Jérôme Pardigon, qui est le directeur de cabinet de Pierre Gauguet, président de CCI France, qui lui-même a le directeur cabinet, effectivement, de Bruno Le Maire. Donc là, on fait remonter parce qu'on s'aperçoit, effectivement, qu'on a un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas assez clairs, des réponses qui ne correspondent pas aux attentes des entreprises. Et là, il faut être réactif dès les premiers jours. Je crois, parce que vous en aviez parlé, vous nous aviez accordé une interview il y a quelques jours, que la CCI, au-delà d'être en première ligne, alors là, vous allez nous expliquer plus précisément ce qui a été prévu par Bruno Le Maire avec les CCI de France, mais vous avez déjà mis, vous, en place, vous avez anticipé, avec un numéro de téléphone, avec un email où les entreprises ou les chefs d'entreprise qui sont un peu démunis d'informations peuvent se rapprocher des services de la CCI, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. D'accord. En fait, dès la semaine dernière, nous avions mis en place une adresse mail et une cellule de crise. D'accord. Cette cellule de crise, elle est composée de 5 conseillers, j'allais dire en direct, en front office, comme dans les centres d'appel que vous connaissez bien, qui reçoivent les appels. Derrière, il y a 2 dispatchers et 15 conseillers experts, c'est-à-dire qu'on traite toutes les demandes et on les oriente déjà nous en interne, mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que même si nous n'avons plus le droit pour des raisons de santé, de sécurité, de recevoir du public, la CCI fonctionne, il y a du monde et ceux qui ne sont pas présents sont en télétravail. Tout est organisé depuis la semaine dernière. Nous continuons à en fonctionner pour être vraiment au service des entreprises dans cette phase de crise. Sur les appels que vous recevez, peut-être les informations qui vous remontent en direct, je présume, en tant que président de la CCI, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus touchés que les autres dans le département ? On a beaucoup parlé, on a entendu parler au niveau national, bien évidemment, des secteurs du tourisme, secteur de la restauration. Est-ce que l'industrie, par exemple, est touchée dans le département ? On va nous en parler demain dans notre fête du jour puisqu'on est-elle à la rencontre de pas mal d'entreprises industrielles ? Alors, si on prend les premiers jours, les premières entreprises, effectivement, je lis là les stats que l'on a, commerçants, entreprises du tourisme, événementiel, aujourd'hui, c'est toutes les entreprises, y compris industrie, quelle que soit leur taille. Donc, on a vu une forte évolution en quelques jours. Donc, sur certaines, on est passé de la préoccupation à l'inquiétude, à la détresse. Aujourd'hui, je pense aux commerçants, je pense aux indépendants, je pense à un certain nombre de personnes qui, au-delà de décaler des crédits, des emprunts, on pourra y revenir, sans rémunération, ils n'ont plus de quoi vivre. Et aujourd'hui, là-dessus, je pense qu'on a des gros efforts à faire et c'est un point sur lequel il va falloir préciser un certain nombre de choses dans le plan d'action qui a été défini. Est-ce qu'on peut rappeler les dispositifs pour les chefs d'entreprise qui nous regardent, pour les salariés qui peuvent se poser des questions, est-ce qu'on peut rapidement et de manière très claire réexpliquer rapidement les dispositifs qui sont prévus par l'État et qui ont été mis en place déjà, dès aujourd'hui ? Très franchement, rappeler tout ça, je pense que ça serait long. D'accord. Mais je vais néanmoins vous répondre. D'autant plus que dans un certain cas, les modalités d'application ne sont pas encore clairement définies. Ah oui, d'accord. Par contre, on va reprendre des éléments. Il y a des mesures spécifiques pour l'activité partielle. D'accord. D'accord. On en a un petit peu parlé aujourd'hui. Et ça, c'est un point... C'est 70% des salaires, je crois que c'est ça qui sont pris en charge ? Voilà, en fonction, jusqu'à 4,5 fois le SMIC, etc. D'accord. Donc là, on a un dispositif qui est en place. D'accord. Encore une fois, avec de la rétroactivité, etc. On a des annonces, parce qu'il faut faire attention entre les annonces qui ont été faites et la mise en œuvre des dispositifs et la redescente. En plus, on a des dispositifs qui ont été mis en œuvre et dont les modalités ont déjà évolué en 24-48 heures. D'accord. Sur ce qui concerne le financement. Oui. On a beaucoup parlé des financements BPI, mais ça, ça concerne les entreprises qui, demain, vont aller chercher du financement en poursuite pour relancer leur activité, etc. Là où je trouve que c'est très court, c'est sur les besoins d'urgence dont ont besoin les TPE, les PME, les commerçants. Et là, il y a des annonces qui sont faites au niveau national, mais vous les ramenez au niveau de l'Occitanie et puis vous les redescendez au niveau du Gard. J'avoue que ça ne fait pas beaucoup. J'avoue que ça ne fait pas beaucoup. Et pour un travailleur indépendant lui dire, vous pouvez éventuellement avoir 1 500 euros par mois pendant deux mois, c'est trop court. Je crois que c'est limité en plus aux entreprises qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Oui. C'est ça ? Donc ça, c'est très court et c'est trop court. Certains réclament, d'ailleurs, un chômage partiel aussi pour les indépendants, est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, pourrait avoir du sens ? Parce que vous le disiez encore il y a quelques jours dans l'échange que vous avez eu avec un de nos journalistes, en fait, finalement, ça va dans le bon sens, ces mesures, mais ça ne va pas assez loin. Vous, vraiment, puisque vous êtes, j'allais dire, au contact des entreprises au quotidien, quelles pourraient être les mesures, éventuellement, qui pourraient avoir du sens ? Oui, je crois que quand on dit que tout le monde va être aidé, qu'aucune entreprise ne fera faillite, c'est très bien. Encore une fois, ça va dans le bon sens. Nous, ce qui nous intéresse, on est pragmatique, on est efficace, on est au contact des chefs d'entreprise, c'est quelles solutions on leur apporte. Effectivement, pour les mandataires sociaux, pour les travailleurs indépendants, pour les commerçants, là, aujourd'hui, ça manque encore, j'allais dire, de moyens globalement et de modalité simple de mise en œuvre. Parce que s'il faut faire des prévisionnels pour prouver qu'on a eu tant de pertes d'activité sur un mois qui est en cours, le mois de mars est en cours, tout ça me semble un peu compliqué, pas assez réactif. Un mot également sur cette lettre de mission du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, pour l'accompagnement des entreprises face à cette crise. En quoi consistent les missions qui ont été confiées à la CCI ? Alors, on va les résumer en cinq axes clés. D'accord. Donc, M. le ministre nous a confié un rôle d'interlocuteur de premier niveau pour les entreprises, commerçants, indépendants, entreprises. La CCI du Gard est donc missionnée de façon officielle afin de les renseigner sur leur plan de soutien aux entreprises, sur les mesures mises en œuvre à leur profit et surtout pour les aider dans l'accomplissement des démarches, y compris le renseignement correct des différents formulaires. Parce que, j'allais dire, quand bien même il y a des dispositions qui sont mises en place, encore faut-il remplir un certain nombre de formulaires. Donc, ça se décline sur délivrance de conseils et d'orientation. Ensuite, éventuellement, on réaiguille vers les services de l'État, vers la directe, vers la DDFIP, vers les services utiles. Nous maintenons, et c'est ce qui nous a été demandé, une activité pour un certain nombre de formalités administratives considérées comme essentielles, c'est-à-dire qu'on continue à réaliser des formalités export pour un certain nombre d'entreprises. Donc là, on a mis en place un système avec une boîte aux lettres, les entreprises déposent dans la boîte aux lettres, on traite parce qu'on n'a pas le droit d'avoir les personnes en vis-à-vis. Mais il faut savoir que l'activité de la Chambre, nous continuons à travailler et tous nos collaborateurs sont mobilisés pour accompagner les entreprises dans cette phase de crise aiguë. D'accord. Est-ce que, c'est peut-être une question bête que je vous pose, mais est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des immatriculations d'entreprises ? Est-ce qu'il y a des entreprises qui se créent ? Je présume que votre service aujourd'hui, dans ce cadre-là, est à l'arrêt. Donc il y a un redéploiement peut-être du personnel sur d'autres missions. mais le greffe, oui, donc effectivement, ça bloque. Mais nos services, nous, sont en place. Mais sachant que le greffe n'est plus opérationnel, effectivement, ça signifie qu'il y a un certain nombre de formalités qui ne peuvent pas aller au bout. Une autre question qui, à mon avis, a du sens aussi, parce que les chefs d'entreprise sont inquiets et vous représentez les entreprises sur le territoire. Et là aussi, c'est peut-être une question de bon sens, mais s'ils ont des salariés avec lesquels ils n'ont pas de possibilité de mettre en place un télétravail, qu'est-ce que vous, vous conseillez aux chefs d'entreprise de finalement laisser les salariés chez eux, de les faire quand même venir dans l'entreprise, bien évidemment, en mettant en place des mesures barrières, en mettant en place bien évidemment l'autorisation de pouvoir faire du domicile-travail. Aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise qui ne savent plus entre la problématique de santé publique et la problématique économique à laquelle ils sont confrontés. Les chefs d'entreprise qui sont toujours des acteurs de premier plan de notre société, aujourd'hui, sont effectivement dans une situation très complexe parce qu'on a des injonctions paradoxales et contradictoires qui arrivent... Oui, parce qu'on parle d'activités essentielles. Qui arrivent d'un côté de l'autre ? Hier encore, le Premier ministre parlait du fait que les entreprises pouvaient continuer à fonctionner. Vraiment, vous, c'est quoi votre point de vue ? Alors, mon point de vue, et là, je vais retracer aussi les propos de M. le ministre qui a précisé un certain nombre de points aujourd'hui, l'activité économique est essentielle et indispensable pour notre pays. L'économie, l'activité économique, c'est l'oxygène d'un organisme. Et un organisme sans oxygène, vous savez ce que ça donne. Donc, aujourd'hui, il est très clair qu'un certain nombre d'activités ont été fermées pour des questions de flux, de distanciation, de sanitaire, etc. Par contre, il est essentiel, et ça a été redit, de garder le fonctionnement de l'activité économique de ce pays. C'est essentiel, c'est stratégique. Donc, pour tous les autres, il faut continuer. Et moi, ce que j'invite à faire, j'invite les chefs d'entreprise à réfléchir, à penser sur des plans d'activité, plans de continuation d'activité. Ils peuvent se retourner vers nous, le cas échéant, quitte à avoir une activité réduite s'ils n'ont pas tous leurs salariés, si parfois, les fournisseurs ne sont pas là et leur manque des pièces. Par contre, une activité qui s'arrête complètement, ce n'est jamais une bonne chose pour une entreprise parce que le redémarrage est toujours compliqué. Donc, aujourd'hui, les choses sont très claires. Les activités non concernées par la liste exclusive doivent, peuvent et doivent continuer. Sinon, tout le pays va s'arrêter, toutes les chaînes de production d'approvisionnement vont s'arrêter et ça, c'est très mauvais. Il est vraiment essentiel de garder l'activité pour que le pays puisse continuer à vivre et pour qu'à la sortie de ces quelques semaines dont le nombre sera le plus court possible, je l'espère, on puisse avoir un redémarrage qui soit le plus rapide possible. Un dernier mot et parce qu'il est aussi important, il y a quelques mois, il y a même quelques années, on disait finalement que les CCI n'avaient peut-être un regard moins important de l'État, etc., vis-à-vis des CCI. Aujourd'hui, on le voit, notamment à travers cette lettre de mission de Bruno Le Maire, que finalement, les chambres consulaires et les CCI ont un rôle capital aujourd'hui sur le territoire et cette lettre de mission et le travail que vous faites au quotidien aujourd'hui dans le cadre de cette grave crise que traverse notre pays montre à quel point le travail qui est opéré par les CCI est très important. Je présume qu'aujourd'hui, vous devez être aussi fier de vos équipes. Alors moi, je suis effectivement, je tiens à remercier nos collaborateurs, qu'il s'agisse des collaborateurs de l'appui aux entreprises, des collaborateurs de la formation qui en un temps record ont mis en place des structures pour accompagner nos apprentis de téléformation, etc., et qui sont extrêmement performantes et qui fonctionnent très bien, ça, on a pu le vérifier. Donc, que ce soit nos collaborateurs appui entreprise, formation, je les remercie parce qu'ils se sont parfaitement mobilisés. J'ai une équipe d'élus, on a des rendez-vous téléphoniques tous les jours qui appuient, qui apportent son soutien, qui fait remonter aussi sur l'ensemble du territoire les sujets de préoccupation et les axes sur lesquels nous devons intervenir de façon prioritaire. Quant à l'image des CCI, vous savez, les entreprises sur le Gard n'en ont jamais douté. Après, on peut avoir des technocrates ou des gens loin de chez nous qui ne se rendent pas compte qu'effectivement, une structure comme la nôtre, c'est un besoin du territoire, même s'il y a des modifications d'acteurs de par les lois, la loi NOTRe, la loi PACTE. Il y a d'autres acteurs dans le champ de l'économie, mais effectivement, le premier partenaire des entreprises reconnues et vraiment légitimes comme telles, ça reste les CCI et dans ce département, notamment la CCI du Gard. Merci beaucoup, M. Giraudier, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Allez, on accueille tout de suite Coralie Mollaret, notre journaliste politique. Bonsoir, Coralie. Bonsoir, Abdel. Alors, quelles sont les conséquences, on va parler politique cette fois-ci, après le premier tour des municipales et les mesures de confinement qui sont en place depuis mardi midi ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ces conséquences ? Déjà, le gouvernement a levé le voile sur une incertitude, c'est celle du premier tour, puisque les mesures de confinement ont été prises après l'organisation de ce premier tour. Alors, ça y est, il y a deux jours, le gouvernement l'a annoncé, le premier tour est validé et la conséquence directe dans le Gard, c'est que 304 maires sur les 351 communes que compte notre département sont élus. Il y a des exemples, par exemple, on pense à Alès, bien évidemment, et Max Roustan, on peut penser à Bocquer également avec Julien Sanchez, c'est bien cela, il y en a d'autres peut-être ? Oui, il y a Belgarde, on l'a dit, il y a aussi Clarençac où l'opposant a été élu dès le premier tour face à Marjorie Angèle 20, la sortante, et puis, il y a aussi Saint-Gilles. Oui, avec Edji Valadier et son score extraordinaire. Plus de 70% et aussi Claude Serpédès à Saint-Martin-de-Valgag. Alors, qu'en est-il des communes comme Nîmes ou Bagnoles-sur-Seize ? Là, les maires sont en balottage, on peut dire favorable ou très favorable, mais ce n'est pas fait encore. Non, ce n'est pas fait et du coup, le gouvernement a dit, on ne va pas laisser des communes sans maire, ce n'est pas possible. Donc, il y a deux choses. Déjà, ça concerne 47 communes dans le Gard. D'accord. La première des choses, c'est que les maires sortants qui n'ont pas été réunis au premier tour, ils continueront leur activité jusqu'au second tour qui devrait être normalement prévu pour fin juin, je crois, pour l'instant. Il y a encore une incertitude, mais c'est fin juin. Alors, on le saura quand le projet de loi sera adopté au Parlement à la fin de la semaine, mais oui, ce serait fin juin. Donc là, pour la continuité du service public et notamment en gestion de crise sanitaire, c'est bon. Et puis, pour les maires qui sont, comme vous dites, en ballotage favorable, en ballotage défavorable, le résultat du premier tour est bloqué, c'est-à-dire qu'à Nîmes, on avait sept candidats sur la ligne de départ, on n'en a plus que cinq, donc ce seront les cinq qu'on retrouvera au second tour, sauf si après, dans le dépôt des listes qui devra aussi être fixé dans le projet de loi, on verra, mais en tout cas, les cinq qualifiés sont qualifiés. S'il n'y a pas de désistement, s'il n'y a pas des rapprochements aussi probables, etc. Alors, revenons aux maires qui sont élus, quand se tiendront les nouveaux conseils municipaux. Alors, de vendredi à dimanche. D'accord, aussi vite. Aussi vite. Malgré le confinement. Malgré le confinement. Alors, il y aura des règles, on l'a dit, le huis clos. D'accord. Donc, les journalistes ne pourront pas y assister. Même nous, on ne pourra pas. Même nous. Alors, il y a quelques maires quand même qui ont essayé de ruser, c'est ce que la préfecture nous a dit. Déjà, ils ont pris des salles plus importantes, ils ont essayé de faire venir la presse, mais non, c'est non, c'est à huis clos. Comme nous, la politique, c'est pareil. Elle doit suivre ces mesures de restriction et donc, ils seront élus dans les jours à venir. Pourquoi c'est important de le faire aussi vite ? Est-ce que ça a un lien aussi avec cette crise liée au coronavirus ? Bien sûr. Et puis, de manière générale, il faut que l'activité publique suit son cours. Alors, les communes, on ne le dit pas assez, elles ont un rôle capital dans la gestion de la crise. C'est-à-dire que, par exemple, les écoles. Il y a ces deux derniers jours, 200 enfants du personnel soyant qui sont mobilisés dans les hôpitaux, ont été gardés avec des enseignants qui sont volontaires. Et puis, les communes, elles participent aussi au respect des mesures de restriction. Quand vous avez des policiers municipaux qui expliquent aux gens pourquoi il faut respecter les mesures de confinement. Je pense que vous avez des chiffres en plus sur, effectivement, depuis hier. Des chiffres tout frais. 750 contrôles pour 17 verbalisations. Et là, les policiers municipaux ont un rôle essentiel à jouer dans ces petites communes. Alors, il y a aussi du changement pour les communautés de communes puisque, bien évidemment, il y a les conseillers et les conseils municipaux qui vont se dérouler. Et puis derrière, ça va avoir des conséquences sur les communautés de communes. Parce qu'on pourrait nous en parler. Notamment Nîmes. On va en parler un petit peu. Je vous vois coquin. On va parler de Nîmes. Mais tout d'abord, une petite précision. Oui, c'est un système, c'est un peu hybride. Parce que, prenons, comme vous dites, Nîmes Métropole. On va avoir des maires qui ont été élus dès le premier tour, comme le maire de Clarensac. Mais on va avoir des maires qui sont en ballotage défavorables sur leur commune, comme William Portal. À Marguerite. À Marguerite. Ils vont devoir coexister. Donc, va devoir se poser la question de est-ce qu'on va élire ou non un nouvel exécutif ? Est-ce que le président va rester pour cette période latente jusqu'à fin juin et la tenue du deuxième tour des élections municipales ? Est-ce que ça sera toujours donc Yvan Lachaud ? On connaît la gourmandise d'un certain Edi Valadier, lui au premier tour, qui aimerait peut-être prendre la présidence. Oui, c'est vrai. Il y a Franck Proust aussi. Et on connaît aussi, bien sûr, les vérités de Franck Proust et de Jean-Paul Fournier de se débarrasser de leur rival Yvan Lachaud. Une dernière séquence politique. Vous vouliez nous parler également du département. Et là, c'est davantage lié à la crise du coronavirus. Dis-le-nous-en un mot. Exactement. Comme on l'a dit pour les communes, le conseil départemental, il a un rôle prépondérant. D'abord, il faut rassurer nos lecteurs, nos spectateurs. Le RSA, l'APA, tout ça, ça continue et ça sera payé. Sur les 3200 agents, il y en a 1700 qui sont sur le terrain. Ils respectent les mesures de confinement. Mais tout ça, ça aide à faire que malgré la période de confinement, la vie, elle continue et les collectivités essaient qu'elle se passe du mieux possible. Merci beaucoup Coralie. On vous retrouve dans quelques instants après un reportage qui a été réalisé ce matin par notre rédaction de Nîmes. Nous sommes allés rencontrer une auxiliaire de vie, un employé de supermarché qui témoigne de leur quotidien en temps de crise. On se retrouve juste après. Oui, bonjour. Je suis Madame Violet Sylvie. Je travaille pour l'association protestante de service. Je suis aide à domicile. Et vous travaillez aujourd'hui malgré la période de confinement ? Voilà, oui, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de personnes isolées qui ont des familles un peu éloignées ou qui sont prises par autre chose. Donc, je viens essentiellement pour les repas, ceux qui ne peuvent pas préparer le repas et les courses éventuellement. En quoi votre travail est important ? Il est important parce que ce sont des personnes qui sont âgées, qui ont un certain âge et qui n'arrivent plus à se déplacer, plus ou moins, et puis se rendre utiles. C'est quelque chose d'essentiel envers l'être humain. C'est important. Alors, Melvin, bonjour. Vous êtes employé du Carrefour City, rue de la République. comment vous gérez cette crise sanitaire ? Tout simplement avec des mesures de précaution simples. Vous voyez la base pour éviter tout contact, les distances de sécurité. On désinfecte les poignées de panier toutes les heures ainsi que les portes paniers, les portes de tous les lignes à frais et surgelés, les TPE. Donc, c'est les TPE, c'est les machines à cartes. Oui. Le porte-vote des gants et du masque obligatoire et la base des mains toutes les heures. Ça, c'est votre direction qui vous l'impose ? Voilà, c'est ça. Et du coup, en termes de réapprovisionnement, comment ça se passe ? Comme d'habitude, on avait prévisionné donc un jour sur deux au niveau du frais. Le lundi, le mardi, le jeudi et le samedi. Ensuite, le sec, le lundi et le vendredi. Allez-y, allez-y ! Donc, deux fois par semaine. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être un conseil pour rassurer peut-être les consommateurs qui, des fois, on l'a vu, c'est un peu la queue et ils ne se rassent pas ? Tout simplement, faire comme ce que le gouvernement a demandé. On voit, donc, ne pas se précipiter tous ensemble dans des endroits confinés. On ne fait pas des courses pour trois semaines, on fait des courses comme d'habitude. Donc, on va continuer d'être réapprévisionnés. Donc, la seule chose à faire, c'est de ne pas tout dévaliser en faisant des réserves énormes. Déjà, comme ça, il en reste pour les autres parce que c'est ça qui pousse les gens après à faire du stock. C'est quand les gens voient le rayon, ils disent, les gens font du stock donc nous aussi on va faire du stock. Donc, au final, on ne s'en sort pas. Donc, c'est juste ne pas céder à la panique et continuer à vivre normalement en faisant attention. C'est du bon sens. Allez, nouvelle séquence dans 19h le live. On va s'attacher à présent à parler des sujets à retenir dans l'actualité aujourd'hui. Coralie, vous êtes toujours avec nous. Alors, on commence par notre fait du jour de ce matin qui s'appelait le Gard à l'heure du confinement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Et oui, parce qu'après les mesures de restrictions qui ont été imposées par le gouvernement, les gardois adoptent un nouveau mode de vie pour ces prochaines semaines. Alors, à Nîmes, on ne voit guère plus que les éboueurs, les infirmiers, les forces de l'ordre à l'Est, tout cela ressemble à l'ambiance d'un dimanche plus vieux sauf que le soleil tape et que nous sommes en pleine semaine. À Bagnol, le centre-ville est quasi désert. Le peu de bruit qu'on entend vient des télévisions, des conversations aux étages. Seule la pharmacie, le tabac, la boucherie et la maison de la presse restent ouverts et même ces commerces. Dans ces commerces, il n'y a pas full. En transition, autre sujet développé par notre rédaction cinq ans après la disparition de Lucas Tronche. Et notre journaliste tiré à l'art ne l'a pas oublié. C'était le 18 mars 2015. Peu après 17 heures, Lucas Tronche disparaissait dans le quartier de Sadurant à Bagnol. Alors, cinq ans après, nul ne sait ce qu'est devenu celui qui était un adolescent et qui serait aujourd'hui un jeune homme de 20 ans. Son père, Éric Tronche, a accepté de répondre à nos questions à l'occasion de ce triste anniversaire. Allez, il ne touche plus souriante ce matin, enfin cet après-midi, pardon, on a parlé d'un alésien qui chante l'espoir. Et c'est la vidéo qui fait du bien. Et d'ailleurs, je crois que vous connaissez la chanson Abdel. Alors, depuis hier, Benjamin a sorti sa guitare pour reprendre sous le soleil de Bodega des négresses vertes. Oui, je connais très bien cette chanson. J'ai même dansé dessus. Je la connais, vous cette chanson ? Non, je ne la connais pas, mais vous me la ferez découvrir. En tout cas, je connais celle de Benjamin. Et seulement, sa version à lui, est restée liée, bien sûr, au sujet du moment qui est le coronavirus. Un texte positif avec une grande idée qui devrait séduire le personnel hospitalier. Mais plus haut que d'en parler, le mieux est encore de l'écouter. Et c'est à retrouver sur Objective 4. Voilà, puisqu'on a diffusé l'article cet après-midi. Allez, à présent, je vous propose de partir direction Bagnol sur 16, rejoindre notre journaliste Thierry Allard, confiné chez lui. Il nous propose pendant une minute dans une pastille vidéo son bon plan du jour pour ne pas rester les bras croisés ces longues journées. Je vous propose tout de suite de l'écouter. En cette période de confinement, Objective Gare a décidé de ne pas vous laisser tomber et au contraire de vous aider à rendre ce séjour forcé et prolongé à la maison un tout petit peu plus supportable en partageant avec vous nos coups de cœur culturels. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Thérapie de groupe de Manu Larsenet dont le premier tome s'appelle L'étoile qui danse. Il est sorti il y a quelques semaines chez Dargo. L'étoile qui danse, c'est tout simplement l'inspiration. L'inspiration qui fuit Manu Larsenet qui, même s'il est un des plus grands auteurs de bandes dessinées français de notre époque, cette fois-ci, a un petit problème d'inspiration pour son prochain travail et du coup, il va se mettre dans une quête pour l'inspiration, une quête où on le suit volontiers et où on va croiser une galerie de personnages complètement hétéroclite qui va du philosophe Nietzsche en passant par le peintre Raphaël ou Paul Cézanne ainsi que Dieu le Père et une armoire à pharmacie bien garnie qui, vous le verrez en lisant cette bande dessinée, est un vrai personnage à part entière. En plus d'être très drôle, ça a le bon goût de nous rappeler qu'on peut aussi rire de ses déboires et de ses galères ce qui en ce moment ne fait pas de mal et c'est graphiquement très beau et c'est un bel objet. Ça coûte 15 euros, c'est chez Dargo et c'est en vente chez tous les bons libraires en ligne bien sûr. Et c'est déjà la dernière séquence dans 19h le live et demain, c'est à suivre sur Objectif Gare à 7h. Le fait du jour sera consacré aux entreprises qui ne peuvent pas s'arrêter c'est notamment le cas sur le site nucléaire de Marcoule. D'ordinaire, chaque jour, environ 5000 personnes, salariés et sous-traitants franchissent les grilles des différentes installations du site nucléaire situé près de Bagnoles-sur-Cesse depuis les dernières années annonces gouvernementales pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus. C'est beaucoup moins. Pour autant, impossible de tirer le rideau comme un Orano-Mélox qui fabrique du Mox, du carburant pour Centrale, un site qui ne s'est donc jamais arrêté depuis son ouverture en 1995 et qui ne s'arrêtera pas par rapport au coronavirus. La suite, c'est à découvrir demain sur Objectif Gare. Merci vraiment beaucoup d'avoir suivi ce premier numéro de 19h le live. J'espère que nous avons réussi notre pari de vous informer différemment en ces temps de crise. Je voudrais bien évidemment remercier la technique, Romain Curin pour la réalisation de cette émission et notre rédaction mobilisée tout au long de cette journée pour vous proposer cette demi-heure d'information en direct. On vous donne bien évidemment rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci une nouvelle fois pour votre confiance. Très, très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada